Comment nous venons de le chanter, Seigneur ? Nous trouvons parfois que les choses n'ont pas tellement changé. Alors que cette parole qui a été écrite il y a tellement longtemps, mais qui l'a été écrite pour notre instruction, puisse encore parler à nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, encourage-nous, fais ton travail dans notre vie au travers de cette parole comme tu dois le faire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, vous remarquerez que dans les chants, dans les prières, dans beaucoup d'endroits, on dit des choses au nom de Jésus. Et c'est toujours cette vérité-là qui fait qu'on est qui on est. C'est cette vérité-là qui fait qu'on peut affirmer les promesses de Dieu. C'est toujours en Jésus. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de nouveau de Jésus. Et nous allons parler de cet épisode. On est toujours dans le même texte de Matthieu chapitre 12 et Luc chapitre 11, où Jésus a guéri quelqu'un. Et où certaines personnes ont commencé à mettre en doute son identité, à poser des questions. Et même, on avait vu que les pharisiens, les maîtres de la loi, essayaient de comploter pour faire mourir Jésus. Et ce complot va culminer après trois ans de ministère, lorsque Jésus va se faire arrêter, va se faire crucifier à Jérusalem. Nous en parlerons dans pas longtemps. Nous sommes sur le chemin de Pâques. Alors, mais dans un de ces épisodes qu'on est en train d'étudier, si vous vous rappelez, ça a commencé avec Jésus qui a fait un miracle, qui a guéri un homme qui était aveugle, qui était nuet, et qui était aveugle aussi, et qui en plus était possédé d'un démon. Et Jésus a guéri cette personne-là. Et la réaction des pharisiens et des maîtres de la loi, au lieu d'être surpris de la guérison et de dire, « Waouh, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas vu depuis le temps d'Élie et Élisée, depuis le temps de Moïse. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en Israël avec ce personnage de Jésus. » On a vu que les gens, notamment les chefs de la loi, l'accusent d'être possédé d'un démon, c'est-à-dire de faire cela avec la mauvaise puissance, avec le mauvais pouvoir. Et Jésus avait affirmé pourtant que ces miracles étaient le signe que le royaume était arrivé. Dans le passage parallèle, il est dans Matthieu et dans Luc, puisque cette histoire se trouve dans les deux, dans Luc chapitre 11 au verset 20, si vous vous rappelez, on en a parlé, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Donc la conclusion de Jésus, c'est que ces miracles sont la preuve que le royaume de Dieu est arrivé. Mais les pharisiens et les chefs de la loi l'accusent, arrivent à une conclusion tout à fait différente. Et ils l'accusent de faire cela par la puissance de Satan. Et c'est là que Jésus va développer tout son argument pour montrer aux pharisiens que non seulement le raisonnement est totalement faux et illogique, mais en plus, il va mettre les gens en garde de s'endurcir à tel point que même quand on voit les signes du royaume, on les refuse et on s'éjecte nous-mêmes du salut, on se prive nous-mêmes du message que Jésus peut annoncer. Et donc, nous avons ce conflit qui va continuer encore jusqu'à la fin du chapitre et les gens vont demander un signe. Les pharisiens, les maîtres de la loi, les scribes, donc, si vous voulez, l'élite religieuse de cette époque-là, qui depuis quelque temps a entendu parler de Jésus et qui commence à le suivre partout pour essayer de le piéger et de le prendre en faute, qui lui pose des questions compliquées pour essayer de voir s'il va dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ces gens lui demandent un signe. C'est toujours dans le même contexte de cette histoire-là, donc, si vous n'êtes pas sûr, regardez les derniers messages et voyez comment tout ça s'enchaîne. Et on est un petit peu surpris parce que Jésus vient de faire une guérison. Il vient de guérir quelqu'un qui est aveugle et qui est muet, et on en a parlé, c'est un miracle extraordinaire, il a chassé un démon et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, et tout de suite après, les gens lui demandent un signe. Alors, retournons au passage de Matthieu, chapitre 12, et on va le lire par section, et je vais développer au fur et à mesure. Regardez ce que ça nous dit au verset 38. Alors, donc, c'est tout de suite après, quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Luc nous précise aussi que la foule avait commencé à s'agrandir autour de Jésus. Donc, il y a eu une confrontation avec les maîtres de la loi, là où il les a mis en garde contre le péché impardonnable, ça c'est le message qu'on a vu la semaine passée, et puis ensuite, il y a une foule qui se rassemble de nouveau autour de Jésus, donc il y a les maîtres de la loi et il y a aussi toute une foule qui est autour. Et ces gens, alors qu'ils viennent de voir un miracle de la part de Jésus, et ce n'est pas la seule fois, si vous regardez dans l'Évangile de Jean, vous serez surpris du nombre de fois où Jésus fait un miracle, et les pharisiens et les dirigeants religieux lui disent, « Mais on voudrait que tu fasses un autre signe. » Et dans l'Évangile de Jean, c'est frappant, ça arrive au moins une dizaine de fois. Et alors, on est un peu choqués parce qu'on se dit, « Ben attends, ils viennent de voir un miracle. » Qu'est-ce qu'ils veulent d'autre? Pourquoi ils demandent à Jésus un autre miracle? Eh bien, c'est justement là qu'on doit parler du signe. Les miracles, dans la Bible, ne sont pas, et notamment dans le temps de Jésus, ne sont pas simplement des miracles qui sont faits pour les beaux yeux de la personne. On ne fait pas juste guérir les gens pour que les gens soient guéris et puis c'est tout. C'est toujours associé au message de Dieu. Quand Moïse et quand Élie et Élisée ont fait des miracles, il y avait toujours un message de Dieu qui était appuyé par ces miracles-là. Eh bien, c'est la même chose dans le cas de Jésus. Jésus fait des miracles qui sont des signes du royaume. Vous vous rappelez, on l'a lu en introduction, « Si c'est par le doigt de Dieu que je sasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Donc Jésus dit que les signes, les miracles qu'il est en train de faire sont des signes, des signes du royaume. Et donc eux, ils leur demandent, « Nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Donc ils cherchent quelque chose. On verra dans l'évangile de Jean, j'en parlerai à un moment donné, l'évangile de Jean a été structuré autour des signes. Jean a choisi sept miracles de Jésus et il les appelle des signes. Et il dit que ce sont les signes qui prouvent que Jésus est le Messie. Il les appelle des signes du royaume. Regardez comment Jean conclut son évangile dans Jean, chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Donc il est en train de dire que Jésus a fait plein d'autres miracles. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, les miracles qu'ils nous ont racontés dans les évangiles ont été choisis par les auteurs des évangiles pour nous envoyer un message à propos de Jésus. Ils ont été choisis spécifiquement pour nous faire croire que Jésus est le Messie. D'accord? Donc lorsque Jésus fait des signes, « Oui, bien sûr, si j'étais au temps de Jésus et que j'étais guéri, j'aurais un bénéfice personnel du fait d'être guéri. » Tout le monde, personne ne refuserait de voir alors qu'il était aveugle, ou de marcher alors qu'il était boiteux. Il y a un bénéfice personnel. Mais ce n'est pas premièrement pour ça que les miracles sont donnés. Ils ne sont pas donnés principalement pour le bénéfice de la personne, puisqu'il y a des gens qui vont recevoir des miracles et qui ne suivront pas Jésus plus que ça. Les miracles sont là comme des signes du royaume. Les miracles sont là pour prouver que Jésus est vraiment le Messie envoyé par Dieu. Ou en d'autres mots, Jésus fait des miracles, c'est-à-dire des signes, qui obligent les gens à prendre position pour ou contre Jésus. Quand Jésus faisait des miracles, la conclusion c'était ou bien il est le Messie, et alors je dois écouter ce qu'il dit, ou alors comme les pharisiens, il fait ça par le pouvoir de Satan, donc on peut le s'en fout, on n'a pas besoin de l'écouter, etc. Les miracles de Jésus obligent les gens à prendre une décision. Ce n'est pas juste qu'on fait un miracle pour le spectacle. Il fait voir, il faut voir les signes de Jésus comme des signes qui confirment son message. Le royaume est là, c'est ce que Jésus a dit. Et on se dit qu'avec la guérison de cet homme, qui était aveugle et muet et possédé d'un démon, il devrait comprendre. Et pourtant, il lui demande un autre signe. Alors, quand on cherche dans la Bible, on se rend compte que le mot signe, notamment dans la bouche des chefs religieux, fait référence au signe miraculeux que Moïse a fait lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Égypte. Et ce qu'ils sont en train de dire, c'est « Si tu veux nous prouver que tu es aussi grand et aussi important que Moïse, il nous faut que tu fasses des signes comme ceux-là. » Ce sont des signes par lesquels Moïse prouvait qu'il était envoyé par Dieu et que le Dieu d'Israël était plus puissant que les dieux des Égyptiens. Parce que les dix signes que Moïse a faits, les dix plaies d'Égypte, comme on les appelle, dans la Bible, ils sont appelés des signes, les dix signes que Moïse a faits étaient chacun dirigés contre un dieu des Égyptiens. Et dans chacun des cas, c'était pour montrer que le dieu d'Israël était plus fort que le dieu des Égyptiens. Et donc ces signes miraculeux confirmaient, un peuple qui avait été esclave pendant 400 ans et qui avait oublié le dieu d'Israël et tout ça, confirmaient que Moïse était bien l'envoyé de Dieu. Et bien Jésus, c'est la même chose. Les signes qu'il fait confirment qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais les pharisiens ne veulent pas croire que Jésus est envoyé par Dieu. Donc ils essayent de trouver une excuse en disant « Oui, mais s'ils faisaient des miracles comme ceux de Moïse, là alors on croirait. » Ils sont en train de lui demander un signe pour prouver qu'il est vraiment le Messie qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Ce Messie avait été annoncé déjà depuis le temps de Moïse. En Deutéronome 18.15, on lit que Moïse, avant de mourir, va préparer son peuple et il lui dit « Un jour, l'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères. » C'est pour ça que Jésus est né dans le peuple d'Israël. « Un prophète comme moi, c'est lui que vous devrez écouter. » Et quand Philippe, vous vous rappelez, il y a quelque temps on a parlé des premiers disciples de Jésus, quand Philippe va voir Nathanael, il lui dit dans Jean 1.45, je ne l'ai pas au tableau, mais il lui dit dans Jean 1.45, « Nous avons trouvé celui dont Moïse parlait. » Et donc Philippe fait tout de suite le lien. Moïse a prédit qu'un jour un grand prophète viendrait et que le peuple devrait l'écouter. Et Philippe fait tout de suite le lien. Il dit « On l'a trouvé. » Celui que Moïse avait annoncé dans Deutéronome, « On l'a trouvé. » Et donc, en d'autres mots, les chefs religieux qui s'opposent à Jésus disent « On aimerait ça que tu fasses des signes comme Moïse faisait. » Et je réfléchissais à ça parce que je me disais « C'est quand même incroyable. » Ils viennent de voir un gars guéri et ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment? » Et là, j'ai comparé les signes de Moïse et les signes de Jésus et j'étais un peu surpris. Moïse, vous vous rappelez un des signes qu'il a fait, il a changé l'eau en sang. Mais Jésus a changé l'eau en vin. Et puis, après, Moïse a séparé la mer rouge en deux, mais il l'a fait sur l'ordre de Dieu. Jésus, lui, calme la mer et même il marche dessus. À deux reprises, Jésus montre qu'il est totalement au contrôle de la mer. Moïse a donné la manne du ciel, mais là encore, ça venait de Dieu. Ce n'est pas Moïse lui-même qui faisait tomber la manne. Or, Jésus, lors de deux multiplications des pains, prend quelques pains et les multiplie à l'infini. Et il en reste des corbeilles encore. On en parlera dans quelques semaines. Moïse donne les dix commandements, mais Jésus nous fait un serment sur la montagne qui est comme dix fois plus puissant encore que les dix commandements. Vous avez entendu, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je te dis que si dans ton cœur, tu as une mauvaise pensée, tu as déjà commis l'adultère. Vous voyez comment la profondeur du serment sur la montagne est encore plus grande que les dix commandements que Moïse avait donnés. Et donc, je comparais, je me disais, mais Jésus, dans le temps de son vivant, a fait tous les miracles que Moïse a fait, et bien plus, parce que Moïse n'a jamais rendu la vue aux aveugles. Moïse n'a jamais fait marcher quelqu'un qui était boiteux. Moïse n'a jamais ouvert la bouche de quelqu'un qui était muet. Moïse n'a jamais ressuscité quelqu'un des morts, alors que Jésus a ressuscité Lazare et le fils de la veuve de Naïm. Et je comparais, je me disais, non, 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 il y a quelque chose d'autre qui se joue là. Ça ne se peut pas qu'il demande quelque chose comme ça à Jésus, alors que Jésus a déjà démontré à plein de reprises qu'il a le contrôle sur tout ce qui existe. et j'en suis arrivé à la conclusion que les pharisiens demandent un signe, mais en fait, c'est une bête excuse. C'est juste une autre raison pour eux de ne pas croire. Ils voient un miracle, ah, ça c'est le diabète. Ah, Jésus a fait des miracles, oui, oui, mais il ne fait pas des miracles comme Moïse. Vous voyez la logique? On commence maintenant à comprendre pourquoi dans les groupes des gens qui entouraient Jésus, les pires confrontations sont arrivées avec les pharisiens, ceux qui étaient religieux. Alors que bien d'autres gens étaient ouverts au message de Jésus, ce groupe-là était particulièrement hostile à Jésus et comme Jésus l'a dit la dernière fois, le péché impardonnable, quand tu fermes ton cœur à la vérité, quand tu fermes ton cœur au Fils de Dieu, il n'y a plus de pardon possible. Si tu rejettes le message de Jésus, tu te condamnes toi-même. Et je pense que c'est exactement ce qui est arrivé dans cette histoire. En plus, je repensais à d'autres choses. Vous vous rappelez le nombre de fois que Moïse descend de la montagne et dit « Dieu m'a dit que » et là, il donne les nouvelles règles, les nouveaux commandements, etc. Mais Jésus ne dit jamais « Dieu m'a dit que ». Il dit « Moi, je vous dis que ». Donc, vous voyez la différence. Jésus parle de sa propre autorité. Jésus fait les miracles par sa propre puissance, sans jamais faire intervenir quelqu'un de l'extérieur. On voit dans toute la vie de Jésus que tout ce que Dieu est capable de faire, Jésus est capable de le faire. Et donc, il y a quelque chose de vraiment qui distingue Jésus de tous les autres prophètes qui sont venus avant. Et les pharisiens auraient dû le savoir, et ils auraient dû le comprendre. Et pourtant, ils demandent un autre signe. Alors, on va parler un petit peu du prophète Jonas, puisque c'est ça que Jésus va dire, fidèle à son habitude, au lieu de dire « Bon, vous voulez que je vous convainque, je vais ouvrir le Jourdain en deux, ou je vais faire venir des grenouilles ou des sauterelles, comme Moïse avait fait. » Et honnêtement, je pense que ça n'aurait rien changé. Les pharisiens étaient déterminés à ne pas croire, et ils auraient mis ces miracles-là sur le dos de Satan aussi. Jésus ne se prête pas à leur jeu, parce qu'il sait que rendu là, ce groupe de personnes-là est tellement endurci qu'il n'y a rien à faire. Ces gens-là ont délibérément rejeté la vérité, et ils ne voudront pas entendre quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Vous vous rappelez cette parabole que Jésus raconte avec le riche et Lazare, cet homme qui est en enfer et qui dit « Envoie donc Lazare, dira mes frères, de ne pas venir ici. » Et Jésus leur dit « Non, non, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la Bible, ils ont l'Écriture. S'ils ne croient pas ça, s'ils ne veulent pas croire ça, ils ne croiront pas, même si quelqu'un ressuscite des morts. » Et donc Jésus, au lieu de se prêter au jeu des pharisiens et de rentrer dans un autre débat de « On va faire un miracle, mais ils vont dire qu'il y a encore une excuse, etc. » Jésus dit « Vous aurez un seul signe, c'est le signe de Jonas. » On lit ça au verset 39, au verset 40. « Il leur répondit, et regardez les mots comment Jésus les accuse. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas eut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. » Donc vous comprenez que là, Jésus est en train de faire allusion à sa résurrection. Cette histoire, cette façon dont Jésus retourne la question des pharisiens et leur dit « Vous avez le signe de Jonas. » Et puis si vous ne croyez pas à ça, vous ne croirez pas de toute façon. Cette histoire est fascinante. Parce que quand vous lisez le livre de Jonas, pour ceux qui étaient ici il y a quelques années, on a fait une série sur Jonas, et vous savez que Jonas vient d'un petit village qui est à 2-3 km de Nazareth. Donc Jonas vient du même coin que Jésus. Lorsqu'on regarde la géographie, on voit que Jésus et Jonas viennent carrément, c'est comme Longueuil et c'est inconstant. C'est pas loin. Et puis, vous vous rappelez que lorsque Jésus a rencontré Philippe et André, et puis Philippe va voir Nathanaël, Nathanaël, qu'est-ce qu'il lui dit la première fois? « Il ne peut rien venir de bon de Nazareth. » Donc Nathanaël a cette idée que Nazareth, c'est un coin perdu. On n'a jamais entendu parler qu'il y avait quelque chose de bon qui venait de là. Et il y avait une tradition courante chez les pharisiens et les maîtres de la loi à cette époque-là, de déclarer qu'il n'y avait aucun prophète qui venait de Galilée. « Oh, on sait très bien que Jonas vient de cette région-là. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus cite Jonas alors qu'il doit savoir que les pharisiens disent « Mais non, il n'y a jamais eu de prophète de ce coin-là, etc. » Voilà le problème. C'est que les scribes, les maîtres de la loi et les gens religieux n'aiment pas le livre de Jonas. Et donc, pour eux, c'est plus facile de dire « Ben, il n'y a aucun prophète qui est venu de cette région-là » que de faire référence au livre de Jonas. Vous savez pourquoi ils n'aiment pas le livre de Jonas? Maintenant que vous connaissez un peu les pharisiens, vous devez vous inviter. Parce que Dieu a envoyé son prophète, qui est israélite, vers une nation païenne. Puis au début du livre, bon, il va pour les condamner, on dit « Yeah, ok, ils vont être punis. » Mais à la fin du livre, qu'est-ce qui se passe? Il y a cent mille personnes qui se sont converties. Cent mille personnes qui se sont repenties. Et pour les pharisiens, de voir que Dieu prend un israélite et qu'il l'envoie chez les ennemis et que les ennemis se repentent, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas le Dieu qu'on connaît. Non, ça, ce n'est pas notre Dieu. Voyons, Dieu ne peut pas faire grâce à une nation païenne. Dieu, c'est pour le peuple d'Israël, ce n'est pas pour les autres. Et donc, vous voyez, les pharisiens et les maîtres de la loi, à cette époque-là, n'aimaient pas du tout le livre de Jonas. Parce que, pour eux, que Dieu décide de sauver le mauvais peuple, les Assyriens, les gens de Ninive, ce n'était pas logique. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec leur compréhension des Écritures. Et donc, ils ont répandu cette idée que, quand on regarde l'Ancien Testament, aucun des prophètes vient de Nazareth. Donc, Jésus vient de Nazareth, il n'y a aucune preuve que quelqu'un d'autre est venu avant lui. Et Jésus retourne la question contre eux et dit, oui, il y a Jonas qui est venu avant. Mais Jonas, vous ne l'aimez pas. Jonas, vous ne voulez pas voir ce qu'il y a dans le livre de Jonas. Vous n'aimez pas son message. Jésus affirme qu'il y a quelque chose de bon qui est venu de Nazareth. Le prophète Jonas. Vous savez qu'en passant, si vous lisez l'Ancien Testament, je vous mets au défi. J'ai déjà fait le devoir, donc je suis sûr de mon coup. L'homme qui a eu le plus de succès dans toute la Bible, c'est Jonas. Jonas, 100 000 convertis. Et c'est celui qui ne voulait pas y aller. Et donc, Jonas est ce prophète extraordinaire qui ne veut pas faire la volonté de Dieu et que pourtant, Dieu utilise pour amener à la repentance toute une nation. Toute une génération de gens. Et donc, Jésus affirme qu'il y a déjà quelque chose de bon qui est venu de Nazareth. Le prophète Jonas. Mais vous ne voulez pas le croire. Ah, vous lisez les Écritures, mais ce livre-là, vous ne voulez pas l'écouter. Ça ne fait pas votre affaire. Cet homme qui n'aimait pas les païens et qui refusait la mission. Comme les pharisiens auraient fait à son époque. Si Dieu était apparu à un pharisien et l'aurait envoyé quelque part d'autre, il aurait dit, ben non, la loi c'est pour le peuple d'Israël, le temple c'est pour le peuple d'Israël, ce n'est pas pour les autres. Rappelez-vous comment Paul persécutait l'Église. Il ne persécutait pas les autres, il persécutait les Juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Parce que pour lui, c'était contre sa religion, c'était contre son pays, contre sa nationalité. Pour ces gens qui lisaient l'Ancien Testament, l'histoire de Jonas ne faisait pas de sens. Et ils avaient répandu cette fausse opinion que rien de bon vient de Nazareth. Jésus non seulement contredit les pharisiens sur l'histoire de Jonas, en disant, oui, il y a déjà quelque chose de bon qui est venu de Nazareth. Mais nous, on sait aussi que Jésus est venu de Nazareth. Et donc, la plus belle chose qui n'est jamais arrivée à l'humanité est arrivée de Nazareth, Jésus lui-même. Et Jésus ajoute, et les pharisiens qui connaissent l'Ancien Testament connaissent l'histoire de Jonas. Et il dit, de la même façon que Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, et que d'une certaine façon, après trois jours et trois nuits, il est revenu à la vie, parce qu'il aurait pu mourir, je vous renvoie à l'étude sur Jonas, et bien, les signes que les gens vont voir, ce signe extraordinaire que les pharisiens demandent, et que de toute façon, ils ne vont pas croire, c'est ce signe extraordinaire que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, lui aussi sera trois jours et trois nuits enterré, et pourtant, il va revenir à la vie. Mais leur cœur est toujours endurci. Dans Matthieu 16, de nouveau, un groupe de pharisiens va voir Jésus, et de nouveau, il leur donne la même réponse. Vous voulez un signe, mais je ne vais vous donner que le signe de Jonas. On peut se demander pourquoi Jésus n'a pas simplement fait un autre miracle, et que les chefs de la loi auraient été convaincus. Mais pourquoi je vous disais tantôt qu'ils sont déterminés à ne pas croire, c'est que la suite du passage nous le dit clairement. Regardez à partir du verset 41, Jésus prononce un jugement sévère. Lors du jugement, c'est-à-dire le jugement dernier, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération, donc les gens au temps de Jésus, et la condamneront, parce qu'eux, ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi ou la reine de Saba se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Jésus sait très bien que les gens qui sont en train de lui demander un signe, il y a encore un signe, il y a encore un signe, il y a encore un signe, ne croiront à aucun de ces signes et ne croiront pas non plus à sa résurrection. C'est pour cela qu'ils commencent son texte en les accusant d'être une génération méchante, et ils sont aussi adultères. Alors, adultère, ça ne veut pas dire qu'ils couchaient avec la femme du voisin. Ça fait référence à l'Ancien Testament, où le peuple d'Israël est régulièrement accusé d'adultère, parce qu'ils se détournent du vrai Dieu et vont vers le faux Dieu. Et donc, Jésus est en train de comparer Israël, le séjour, à Israël dans l'Ancien Testament au temps des prophètes. C'est un peuple qui est borné et qui ne veut pas se tourner vers Dieu, qui préfère aller vers une fausse religion et des faux dieux. Ignorer les miracles de Jésus comme ils sont en train de le faire signifie que ses ennemis ont bien vu les signes, mais ils ont refusé de les croire. Dans Jean 5, de nouveau, je ne l'ai pas mis au tableau, mais vous rappelez de ce verset, vous étudiez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc Jésus dit, vous lisez la Bible, mais quand elle parle de moi, vous ne voulez de toute façon pas entendre ce qu'elle a à dire. Et ça, c'est l'attitude des pharisiens. Celui qui guérit les boiteux, et qui rend la vue aux aveugles, et qui chasse des démons, est en train d'accomplir sous leurs yeux des prophéties de l'Ancien Testament. Et ils devraient le savoir, et ils le savent. Et la réalité, c'est qu'ils n'ont pas raté la vérité, mais ils ont ignoré la vérité. Et en ce sens, Jésus est en train de prédire, vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas, Jésus est en train de prédire la réaction que les gens vont avoir face à sa propre résurrection. Ils veulent un signe, et ils vont recevoir un signe extraordinaire. Jésus va être ressuscité après trois jours. Et malgré tout, vous connaissez l'histoire, les chefs de la loi vont payer les soldats pour que les soldats se taisent, et disent que c'est les disciples qui ont volé le corps. Donc, vous voyez, Jésus avait raison sur toute la ligne. Même en ressuscitant des morts, ça ne change rien. Ils sont déterminés à ne pas croire. Et cela nous amène au jugement que Jésus prononce dans ces lignes. Malheureusement, ces signes que les gens demandent sont en fait une condamnation contre eux-mêmes. Parce que Jésus affirme qu'il y a en ce moment, devant leurs yeux, quelque chose de beaucoup plus grand que l'histoire de Jonas qui est en train de se passer. Et que Israël va fermer les yeux. Malgré tout, les Assyriens du temps de Jonas, dans la ville de Ninive, ont cru au signe de Jonas et à son message. Les gens, à l'époque de Jésus, sont face au Fils de Dieu. Et pourtant, la plupart vont refuser son message et vont le mettre sur une croix. Ils seront donc d'autant plus coupables qu'ils n'ont aucune excuse parce qu'ils avaient le Fils de Dieu en personne devant eux. Ils ne peuvent pas dire, on a lu la Bible, on n'a pas tellement compris. Ces gens-là, au temps de Jésus, avaient Jésus devant eux. Nous, on aimerait ça, des fois, d'avoir vu Jésus de nos yeux. Mais ces gens-là ont vu Jésus de leurs yeux et ils ont refusé son message. Et Jésus continue son avertissement, donc l'histoire de Jonas, mais il donne un autre avertissement. Il dit « la reine de Saba ». Donc ça, c'est quelque part loin, en Arabie ou même un peu plus loin. On entend parler qu'elle était venue jusqu'à Jérusalem parce qu'elle avait entendu parler de la sagesse légendaire de Salomon. Et ce n'est pas la sagesse de Salomon, en fait, c'est la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon. Quand on lit les proverbes et tout ça, on voit comment Salomon était vraiment quelqu'un à qui Dieu avait donné une grande sagesse. Elle avait entendu parler de ça. Et elle a pris des mois de voyage pour venir jusqu'à Jérusalem pour entendre le message de Salomon. Or, il y a maintenant devant eux quelqu'un qui est encore plus sage que Salomon. Celui que la Bible appelle la sagesse incarnée. Et malgré toutes les preuves, beaucoup de gens vont refuser de croire en lui. Il y a une preuve qui va surpasser toutes les autres preuves. Il y a un signe qui va être plus miraculé que tous les autres. Et c'est la résurrection de Jésus. Et pourtant, Jésus sait déjà, et c'est ce qu'il indique dans cette histoire, puisque Jésus connaît les cœurs de ces gens-là, que malgré cet événement extraordinaire, la plupart de ses contemporains vont refuser son message, vont refuser son autorité, vont refuser son salut. Comment ne pas être choqué entre la différence des réactions des païens de l'Ancien Testament, tant de Jonas, ou de la reine de Saba, qui était aussi une païenne, et qui pourtant ont répondu positivement au message de Dieu. Le Dieu d'Israël, même pas leur propre Dieu, le Dieu d'une autre nation. Ils ont compris quelque chose dans ce message-là, et ils ont accepté le message. Alors que Jésus, le Fils de Dieu, est debout en personne devant eux, qui vient de faire des miracles, et que eux, et beaucoup d'autres, vous vous rappelez, on a parlé il y a quelques temps de toutes les villes où Jésus est passé, et où il a fait des guérisons, et des signes, et des miracles, et que tous ces gens-là ont quand même refusé son message, et comment Jésus va condamner sévèrement ces villes-là, et bien que tous ces gens-là, qui voyaient Jésus en personne, amener le royaume de Dieu sur terre, pouvaient refuser et rejeter ces miracles, c'est incompréhensible. Ces gens-là étaient trop occupés par leur propre vie, probablement aussi leur propre idée de la région, et ainsi, on verra tout au cours des évangiles, régulièrement, des gens qu'on appelle des gens de mauvaise vie, et c'est eux qui vont se tourner vers Jésus. C'est tous les gens qui sont rejetés par les lettres religieux, c'est tous les gens qui n'ont rien à montrer, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, qui n'ont pas beaucoup d'influence dans la société, ce sont eux qui vont se tourner vers Jésus. Et ceux qui auraient dû savoir vont rejeter le message de Jésus. Ça m'amène à la conclusion pour aujourd'hui. En réfléchissant à ce texte, je remarquais que dans tous ces chapitres qui entourent le chapitre 12 de Matthieu, si vous regardez dans votre Bible et que vous regardez les titres des chapitres, vous verrez que non seulement Jésus a fait beaucoup de miracles, il a chassé beaucoup de démons, ça fait un petit moment qu'il est en train d'être connu, mais vous vous rappelez que Jésus a démontré qu'il était plus grand que la loi, on en a parlé, que Jésus a démontré qu'il était plus grand que le Temple, et ici, il démontre qu'il est plus grand que le prophète Jonas, et il est plus grand que Salomon lui-même. Comment, devant une telle accumulation de preuves, les gens pouvaient continuer à ne pas croire, sinon que leur cœur était dur, et qu'ils refusaient de se soumettre au message de Jésus. Et tous ces passages que nous avons étudiés déjà depuis plusieurs semaines, puisque nous sommes dans une série de textes qui nous démontrent l'attitude incrédule de certaines personnes vis-à-vis de Jésus, nous démontrent que les gens n'ont pas refusé Jésus par manque de preuves. Si on relit le texte, les preuves étaient abondantes. Jésus faisait des choses que personne n'avait jamais faites avant lui. Ils n'ont pas refusé le message de Jésus parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, mais parce que les intentions étaient mauvaises, leur cœur était mauvais, leur cœur était orienté vers autre chose, et ils ne voulaient rien savoir de Dieu. C'est le signe d'une culture perdue que d'ignorer les preuves qui sont déjà là, tout en en exigeant plus. On a des preuves, on ne veut pas les croire, on en veut d'autres. Christ condamne non seulement les hommes qui se tiennent devant lui, d'abord les pharisiens, mais aussi tous les peuples, parce que les pharisiens sont les représentants du peuple. Et on sait très bien ce qui va se passer. À un moment donné, une semaine avant la crucifixion, le peuple est en train de mettre des branches de rameau devant Jésus et dire « Ah, c'est le fils de David » et tout ça. Une semaine après, il crie « Crucifie-le » et il lui crache au visage. Et donc, vous voyez, la foule est influençable et influencée par les leaders religieux. Et donc, Jésus condamne cette génération, la génération dans laquelle il vivait, parce qu'il dit « En fait, ce n'est pas juste les pharisiens qui vont refuser mon message. C'est un tas de gens qui ont vu tout ce que j'ai fait, qui ont entendu tout ce que j'ai dit et qui pourtant ne vont pas changer d'attitude. » On rencontre un nombre élevé de gens qui, malgré, encore aujourd'hui, qui, malgré les heures de discussion qu'on a pu passer avec eux, dans nos familles, vous les connaissez, des gens qui ont lu la Bible, des milliers de livres qui ont été écrits depuis vingt siècles, des milliers de conférences, des millions de sermons. On en a parlé abondamment depuis des années déjà dans l'Église, les preuves de la résurrection de Jésus et tout ça. Et pourtant, vous rencontrez régulièrement des gens dans votre ton âge qui ne veulent pas croire. Et ce n'est pas la question qu'il n'y a pas assez de preuves, c'est que ce n'est pas ça qu'ils veulent. Et donc, ils préfèrent ne pas croire. Maintenant, je ne veux pas critiquer les nouveaux, je ne veux pas que les gens qui sont encore en cheminement et qui cherchent se sentent attaqués par ce message. Je ne veux pas non plus, si vous êtes peut-être nés dans une famille chrétienne et puis, bon, vous venez à l'Église parce que vos parents vous ont dit que c'était une bonne chose à faire, mais, voilà, vous vous posez encore des questions, etc. Ce message-là ne s'adresse pas pour écraser ces gens-là. Si vous êtes en cheminement, si vous êtes en questionnement, si vous vous rapprochez de Jésus et que vous n'êtes pas encore tout à fait là, Dieu connaît la sincérité de votre cœur. Et il sait que si vous le cherchez sincèrement, il se laissera trouver. Jean 6, 37 nous dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Le message n'est pas pour ceux-là. Le message est pour les gens dans notre culture, mais aussi les gens dans notre Église, dans nos Églises, qui viennent, qui jouent le jeu religieux, qui ont l'épreuve, qui ont lu la Bible, qui ont entendu les sermons, mais qui continuent de vivre comme si Jésus n'existait pas. Les gens, dans le monde, on le sait, les gens du monde ont d'autres intérêts, ils n'ont pas intérêt à suivre Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas toujours facile. Il va nous demander des choses et il va faire des changements dans notre vie qu'on n'est peut-être pas prêts à faire. On comprend ça. Il y a des gens qui viennent à l'Église, qui jouent le jeu religieux. Au Québec, on en a plein. À un moment donné, toute notre province était catholique. Tout le monde allait à l'Église tous les dimanches. Est-ce que vous voyez que ça a changé quelque chose dans la vie des gens et dans notre société? Des gens qui viennent, qui jouent le jeu religieux et qui continuent de vivre comme si les paroles de Jésus n'étaient pas importantes. On peut se poser la question au jour du jugement. Que diront les anciens païens? Les gens de Ninive, par exemple, qui ont écouté le message de Jonas et qui ont entendu la sagesse de Salomon et qui pourtant avaient très peu de connaissances sur la foi, sur la Bible, sur Dieu et ces choses-là et qui, avec leur très peu de connaissances, ont cru à ce message. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diraient de notre génération? Qui a des preuves, qui a des livres, qui a des églises, qui a des pasteurs, qui a des sermons sur YouTube, qui a des chrétiens, des milliers, des millions de chrétiens partout dans le monde qui partagent ce message, qui a eu tellement de connaissances comparées aux gens de Ninive et qui pourtant ont refusé le message de Jésus. Prions. Eh bien, Seigneur, Tu connais nos cœurs. Tu connais où nous sommes dans notre cheminement spirituel. Tu connais les choses qui nous retiennent de nous approcher de Toi, mais Tu connais aussi les choses qui nous font du mal et dont nous aimerions être débarrassés et qui nous attirent vers Toi. Tu connais nos cœurs, Tu sais si nous jouons la comédie ou si nous sommes sincèrement à Ta recherche. Le but de Ta parole ce matin, ce n'est pas de nous critiquer, mais de nous donner un avertissement sérieux. devant les messages, devant le témoignage des chrétiens depuis 2000 ans, devant toute l'accumulation de ce qu'on a pu dire sur Jésus et que les gens ont pu observer. Tu nous obliges aujourd'hui à nous poser la question pour ou contre. Est-ce que je vais suivre Jésus? Parce qu'après tout ce que j'ai entendu, c'est vraiment le meilleur choix, c'est le vrai choix, c'est la vérité, c'est le vrai chemin, c'est ça que j'ai besoin. Où est-ce que je vais remettre à plus tard? Est-ce que je vais continuer à faire un petit bout de chemin en pensant que je ne suis pas loin de Jésus mais qu'en fait, au fond de notre cœur, on ne veut pas vraiment croire, on ne veut pas vraiment se soumettre à Ta volonté. Seigneur, pour la plupart d'entre nous, nous avons fait ce choix, nous avons décidé de te suivre, même si parfois ce n'est pas facile, même si parfois nos vies ne reflètent pas tout à fait ce choix. Nous voulons nous rappeler que nous avons cru parce que nous avons été convaincus par la vérité de Ta parole. Aide-nous à avancer, aide-nous à grandir dans Ta parole, aide-nous à corriger dans notre vie, à enlever de nos cœurs ce qui peut nous ralentir, mais pour plusieurs d'entre nous, dans nos familles, dans nos amis, dans nos enfants, pour les gens qui parfois viennent avec nous à l'Église, nos propres enfants. Nous savons que certains d'entre eux, encore, ne t'ont pas soumis leur cœur. Nous savons que certains ne t'appartiennent pas. Nous voulons, Seigneur, prier pour eux afin que Ta parole puisse faire son chemin dans leur cœur, que Ton esprit puisse cogner à la porte de leur cœur, qu'ils puissent dire « Oui, un jour » à Jésus. Nous prions pour tous ceux que nous aimons et qui ne te connaissent pas encore. Nous demandons qu'au travers de notre témoignage, au travers de nos paroles, mais surtout au travers de Ta parole, ils puissent être convaincus de la vérité de ce message. Alors que nous approchons de Ta table, Seigneur, nous voulons réfléchir à ces choses et nous examiner. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage FR 2021 – 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 Sous-titrage FR 2021